Et salut les amis c'est Roro945 j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokken Battle et la deuxième partie des 4 ans a débuté les amis on va aller faire le point de ce que la deuxième partie propose même si voilà pour le moment il n'y a aucune surprise. Alors aventure rocambolesque campagne mille merci du 4ème anniversaire ok ok donc un petit film comme d'habitude très très bien bonus de connexion toujours 4 DS des tickets pour le portail des 4 ans des orbes des petites récompenses pour ces par là on connaît mission limitée mission quotidienne ça change pas il y a juste à faire ça se passe. fait tout seul et dans la deuxième partie on est approximativement dans les un peu plus de 200 DS je crois à récupérer donc c'est plutôt c'est plutôt cool super promotion sur les DS on n'a pas le prix après bon faudra juste voir dans le shop et à noter qu'il y a une réduction enfin plutôt une promotion enfin ils appellent ça promotion mais 50 DS alors attendez moi et 50 DS en bonus 150 pierres 4 fois seulement pour l'achat de 100 pierres après faut voir les pièces enfin faut voir le prix plutôt parce que je crois pendant les 3 ans il y avait une promo comme ça mais je crois c'était 50 60 euros le pack donc bon voilà pour les promos en avant campagne pour les boules de cristal alors on a une campagne qui se fait automatiquement tous les jours et au bout de 7 jours on récupère la totalité d'un set de boules de cristal et on aura accès à un nouvel événement donc ça sera un ZTUR mais un faux ZTUR d'Omega Shenron puisque pour ce faire et bien il faudra aller jusqu'au grand je crois 100 voire 150 pour récupérer les récompenses les plus les plus intéressantes donc on aura des Daikai des vieux Kai endormis des sphères de potentiel etc pas de DS de souvenir et bon je pense que ça va se faire tout seul il n'y aura rien de difficile ça sera simple à aller jusqu'à ce rang là on a un nouvel événement voilà un vœu à formuler auprès de Shenron et en terminant ce cet événement là et bien ça débloquera justement le ZTUR parce qu'il ne sera pas accessible directement donc c'est suite à cet événement là qu'on y aura accès on a un événement Facebook pour récupérer des petites récompenses ça ça va se faire tout seul mais allez checker la page Facebook pour y contribuer quand même Saga des 7 dragons magnifiques sphère de potentiel exclusive pour renforcer Vegeta Junior donc Vegeta Junior est bien arrivé il a un arbre qui lui est propre donc des sphères de potentiel à récupérer donc je vous rappelle vous en farmez un SP10 100% vous en farmez un autre SP10 enfin SP5 plutôt puisqu'il passera ZTUR et son ZTUR est d'ores et déjà disponible donc ça fait 30 DS supplémentaires à récolter donc voilà qui est là et il deviendra leader je crois pour la catégorie ça y est de 100 mêlées un leader je crois à 77% c'est correct enfin c'est correct c'est bien si vous n'avez pas les vrais leaders voilà ça pourra toujours dépanner la punch machine qui revient dans sa deuxième version car cette fois on pourra utiliser des items donc apparemment pour faire un maximum de dégâts un Gohan LR même sans doublon et même un Goku et Freezer LR même si vous le prenez en ami et bien ça sera ça sera faisable pour récupérer tous les items alors après ça sera pas faisable à coup sûr puisque ça va dépendre de vos rotations ça va dépendre voilà des items que vous allez utiliser pour voilà créer un plateau full qui est de couleur que vous aurez choisi pour votre team et pour votre personnage qui fera les dégâts donc donc voilà mais sachez que c'est faisable donc pas forcément besoin d'avoir des LR à 100% ou des personnages qui font des gros dégâts à 100% etc c'est un peu plus accessible mais il y aura toujours un minimum de hasard donc voilà le Battlefield spécial GT qui débarque alors c'est un Battlefield vraiment simple car déjà tous les ennemis seront du type extrême et pour l'avoir fait une fois et bien sincèrement il n'y a rien de compliqué il y a juste le Dr. Guero à un moment qui qui peut absorber vos vos spes de ki donc faudra juste faire attention à ça mais sinon franchement ça roule tout seul et le Hoob LR est bien entendu arrivé donc qu'on peut récupérer d'ores et déjà le portail légendaire sublime ils appellent ça comme ça bon en même temps c'est le premier portail légendaire où on a deux LR sur le détecteur donc le trio GT Babé Végéta qui passeront LR le plus intéressant des deux c'est le trio GT et son meilleur ami le Guigui le Guil donc voilà il y aura les autres LR hors détecteur bien entendu alors sur ce portail je ne vais pas craquer comme sur les SSJ4LR voilà ça sera 4 multis grand maximum et puis de toute façon ils seront hors détecteur par la suite donc voilà pas besoin de vraiment craquer puis bon clairement ça en a craqué c'est pour les SSJ4LR c'est pas pour eux forcément donc voilà le portail des vieux kites qui était d'ores et déjà disponible mais semble-t-il ils le remettent en même temps si jamais on drop tous les LR ça fait quand même 19 vieux kites à utiliser pour les mettre sp20 donc il va en falloir des vieux kites de côté mission du golden weekend alors je crois que ça on l'avait déjà eu il y a un ou deux ans donc il faudra tout simplement finir des missions le week-end comme ce mot l'indique pour récupérer 20 DS apparemment et 2-3 récompenses bon ok on prend et le portail monotype endurance qui popera le vendredi et le portail également le vendredi vendredi matin à 8h le portail légendaire et puis les autres étaient déjà disponibles les événements voilà qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ah oui on avait eu un petit bug concernant l'éveil de la pan LR si vous le saviez pas elle part en sp à ki plus 9 et une fois passé l'air et bien elle partait à ki plus 12 en première sp et ki plus 15 en deuxième ce qui est absolument faux puisque sur la jap elle part comme d'habitude à 9 de ki en spé et du coup et bien on avait eu ce petit bug qui avait pas été annoncé ni rien ils ont rectifié le bug sans une petite annonce in-game mais ils ont quand même voilà elle est ici ils ont quand même mis un petit message ils l'ont changé voilà cette anomalie a bien été corrigée la compensation se renvoyait directement vers la boîte à cadeaux ils ont pas donné le montant de la compensation mais je crois que du souvenir c'était juste une déesse comme d'habitude voilà et puis qu'est-ce qu'on peut dire d'autre voilà médaille d'éveil disponible qui sera tout le temps disponible en nombre illimité les médailles d'éveil de Goku GT et du General Rield avec les fruits en métal et une médaille d'éveil de Baby forme juvénile avec les insignes de Satan donc ces ces trésors là se farment sur les événements des story mode de 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 la saga GT on voit là petite précision à avoir pour le moment rien d'autre pas de ZTUR annoncé si tu nous entends après bon voilà on est jamais à l'abri qu'ils nous remettent quelque chose en plus et même à la fin des 4 ans parce que là il reste un petit peu moins de 3 semaines encore pour la deuxième partie des 4 ans et puis après on va avoir une nouvelle célébration donc voilà les amis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette deuxième partie ce que vous pensez qu'on aura comme prochaine célébration après la célébration des 4 ans n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à vous abonner et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos salut